Musique Au sommaire de cette édition, trois domiciles incendiés dans la ville de Diego Nefla. La surchauffe des composants électriques est pointée du doigt. L'ONG Nouvieta et son partenaire Speak of Africa présentent le contenu de la phase 1 de l'initiative Voix Essentielles qui prend en compte les femmes et les filles atteintes de VIH et SIDA. Le Mali affrontera la Côte d'Ivoire en quart de finale au stade de la paix de Boaké. Avant le derby, les autorités sécuritaires font la sensibilisation à Abidjan. Voici pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. Alors que la liesse populaire s'emparait de Diego Nefla après la victoire de la Côte d'Ivoire, Alassane Boubacar a retrouvé son domicile totalement carbonisé. Un incendie a éclaté quelques heures avant le batch. Hier soir, il y a 17h-18h. On a eu un incendie. Voici ma maison qui est là. Vraiment, il y a tout ce qui reste qui est là. C'est bon, il y a mes voisins. Au coup, les autres voisins sont venus m'aider. Il demande ma femme après, le soir, il dit que c'est le courant qu'il a fait. Après, au courant, on a vérifié. On trouve que vraiment, c'est les filles qui sont brûlées dedans aussi. Donc, maintenant, je vais essayer de les ranger un peu dedans. Pour avoir à faire le souleur aussi. On va en gagner de place pour dormir aussi. En Côte d'Ivoire, un incendie domestique sur trois est d'origine électrique. La surchauffe des composants électriques est à pointer du doigt. Ces derniers finissent par enflammer des objets et autres matériaux combustibles aux alentours. Plus de peur que de mal, il n'y a pas eu de perte en vie humaine à déplorer. Mais deux autres domiciles ont été touchés par ricochet. C'est ma femme. Voici le salon qu'elle a. Voilà, donc, voici le salon qu'elle a. C'est ici, habiter ma famille. On a tout perdu. Vraiment, tout ce que Dieu fait est bon. Vraiment, c'est bon Dieu. Avec mes enfants, vraiment, c'est bien passé. Et je n'ai pas l'amour dedans. Donc, vraiment, c'est bon Dieu. Mais vraiment, on a tout perdu. Il est recommandé de donner l'installation électrique d'un bâtiment à des professionnels et faire vérifier par ses curelles pour savoir si l'installation respecte les normes. Mais aussi, il faut faire attention à ne pas brancher plusieurs appareils de grande consommation sur une seule multiprise. Accroître la participation des organisations de femmes et de filles dans les espaces de décision sanitaire, c'est l'objectif général que l'ONG Nuvieta et son partenaire Speak of Africa visent en initiant un atelier pour présenter le contenu de la phase 1 de l'initiative Voix Essentielle. Il s'agit d'un projet de promotion des droits de santé des femmes et filles infectées du VIH et SIDA et les IST dans le district sanitaire de Dalloa. L'ONG Nuvieta, pour la promotion de la santé de la femme et de la jeune fille, c'est notre engagement, c'est notre défi. Et notre slogan que j'ai toujours dit, c'est ensemble et unis que nous le pouvons. Nuvieta, ceux ne pourraient pas atteindre ces objectifs. Et accompagnés par les autorités, nous allons atteindre l'ONG qui nous a été assignés par les partenaires. Et vu les recommandations qu'ils nous ont assignés, je pense que nous allons prendre hâte pour pouvoir bien mener l'activité et piloter ce projet avec ces autorités qui nous ont donné leur accord et leur assurance. Les autorités administratives et sanitaires de Dalloa s'engagent à accompagner ce projet et encouragent l'ONG Nuvieta pour son succès. De mener sérieusement l'activité pour que tout le monde puisse gagner, que ce soit bénéfique à la population. Surtout au niveau du dépistage du col d'utérus et dans le cancer. Et aussi la vaccination au niveau des jeunes filles. Il faut qu'on porte bien le message à ce niveau, que tout le monde soit impliqué. Ce projet qui est basé sur les activités essentielles pour la santé de la mère et de l'enfant. Pour moi, à mon niveau, au nom du directeur départemental, vous remerciez pour l'appui que vous envoyez au système sanitaire. Je vous dis également, nous vous encourageons dans tous les actes que vous posez pour pouvoir améliorer ce système sanitaire. La phase 1 de l'initiative Voix Essentielle, qui vient d'être lancée en présence des autorités de Dalloa, va durer huit mois. Salomon Kalou, ex-international ivoirien, était l'après-midi du mercredi 31 janvier 2024 au lycée classique d'Abidjan avec les élèves de cet établissement. C'était à l'occasion de Kick & Learn, un événement organisé par la Confédération africaine de football, en collaboration avec les écoles locales, dans le but d'accroître la valeur de l'éducation. Moi, j'ai eu la chance de faire partie de l'académie Jean-Marc Guillaume, l'académie de la SEC, avant qu'on arrivait à faire les deux. Parce qu'on avait des moments où on s'entraînait, mais on avait des moments aussi où il fallait qu'on s'épreuve de l'éducation, de savoir que la vie, ce n'est pas juste le sport qu'on aime faire, mais c'est aussi un grand ensemble. Et puis, apprendre de beaucoup de choses, ça te donne l'opportunité aussi de ne pas être bridé d'un seul truc. Et je pense que ça, ça m'a beaucoup aidé, le fait qu'à l'académie, on arrivait à faire les deux. À mes vues, moi j'ai l'habitude, comme aujourd'hui j'ai vu Salomon Cardinal, ça me rend fier de jouer au football et ça me rend très courageux. Grâce à Salomon Cardinal, on peut progresser, on peut croire au football pour devenir quelqu'un dans la vie. Ça me galvanit, je le vois déjà, mes saluts dans les... Ah yeah, t'es content, sérieux ! Les saluts, les séries ! Il ne plaît pas, mais moi les séries, j'étais tellement content, moi ça m'est rassus en fait, je suis content, sérieux. Organisé en marge de la Cannes Total Énergie et de la Journée Internationale de l'Éducation, le programme Kick & Learn de l'ACAF est un événement spécial qui comprenait des séances amusantes, des conférences de motivation, des sessions de questions-réponses. La Cannes 2023 est et doit demeurer la Cannes de l'hospitalité. À quelques heures des quart de finale opposant la Côte d'Ivoire au Mali, à Adjame, l'heure est à la sensibilisation. C'est un message de paix et de respect que les autorités ont porté dans les marchés de la commune. Il y a une compétition sportive. Il n'y a pas de faire ce talent. C'est pas fou, hein ? C'est le talent. Il a gagné, il a gagné. C'est un talent à la campagne, à son nom, gros. C'est pas fou. Pas de faire la compagnie. Pas de faire la compagnie. Si le Mali a gagné, ils vont gagner. S'ils volent à gagner, on a gagné. On reste toujours ensemble. Un message a soutenu par la communauté malienne de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est un appel que nous lançons à l'endroit de la jeunesse africaine, vivant sur le territoire ivoirien, notamment la jeunesse malienne et ivoirienne. Vous savez, la Cannes, c'est un moment sportif, passagère. Et nos deux peuples sont liés d'histoire et de la géographie. En tant qu'homme du terrain, j'ai constaté beaucoup de choses sur le terrain. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de rumeurs sur les réseaux sociaux. Il y a des gens de mauvaise intention qui dramatisent la situation entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Or, je suis sur le terrain. Le constat est qu'il n'y a rien et rien. Nous sommes une famille et nous restons une famille. Le samedi 3 février, le stade de la paix de Boisquet accueillera la rencontre entre les deux équipes qui, des éléphants ou des aigles, remportera son ticket pour la demi-finale. Réponse à partir de 17h. C'est la fin de ce 7 minutes. Très bonne suite de programme sur 7info et sur 7info.ci et sur 7info et sur 7info.ci et sur 7info et sur 7info.ci